alors dans cette vidéo on va voir le contrôle de gestion le suivi des stocks en fait on va essayer de comprendre en fait les écarts qu'il y a entre les achats tout ce qu'on achète ingrédient par ingrédient et les ventes c'est à dire qu'on va essayer de voir en fait où est ce qu'on a le plus d'écarts et pour pouvoir remédier à ça on va les classer par ordre croissant c'est à dire qu'on va se concentrer sur les produits sur lesquels on a le plus d'écart sur lequel on a plus d'écart entre ce qu'on achète et ce qu'on vend alors qu'elles peuvent être la cause de ces écarts les causes et ces écarts souvent c'est soit on a trop de pertes soit on a des mauvais calculs dans nos fiches techniques nos fiches techniques ne sont pas exacts en fait là en cuisine les mettent un petit peu plus que ce qu'on met dans nos fiches techniques ou alors on a des problèmes de livraison certains fournisseurs ne met peut-être pas les quantités qu'ils facturent ou alors on a aussi des problèmes de vols ou autres donc on va voir comment on fait ça alors déjà pour les ingrédients on sait exactement combien d'ingrédients on a vendu sur une période pourquoi parce qu'on on a déjà saisi tous nos factures ici en fait tous nos factures ont été saisies ingrédients par ingrédients donc on sait exactement sur une période donnée combien combien de produits on a acheté par exemple ici je prends le basilic on peut voir l'historique en fait des derniers achats de basilic ici on voit que sur sur plusieurs morts on a on a tous nos achats en fait tout l'historique de nos achats ensuite on a aussi les inventaires qui va nous permettre de justement comparer sur une période avec le début d'inventaire et enfin le début de l'inventaire de début et l'inventaire de fin de période donc pour ça on a vu dans la vidéo sur les inventaires comment comment créer tout comment créer nos inventaires dont on vérifie bien qu'on a des inventaires sur tous nos mois pour pouvoir faire les calculs d'écart et enfin on va rajouter en fait toutes les ventes qu'on a fait alors comment est ce qu'on rajoute des ventes on va ici on va en fait récupérer les données du logiciel de caisse pour savoir combien de ventes on a fait par par plat alors pour ça on va remonter en fait les ventes du logiciel de caisse et on va passer par un fichier fichier excel alors pour moi comment est ce fichier en fait c'est assez simple je vais vous montrer ici donc on choisit le fichier ici je vais peut-être vous montrer un exemple avant et si vous avez un exemple vous pouvez télécharger directement donc dans ce fichier on a trois colonnes on a le nom du plat ou l'appeler plat vente ou vous voulez quantité la quantité de vendu sur la période et le chiffre d'affaires total c'est à dire ici on a 245 42 pour 155 qui voilà ce qu'on a dans ce fichier simplement donc vous le mettez sous cette forme là pour pouvoir l'apporter ensuite donc je choisis un fichier donc ici j'ai choisi un fichier je mets une période à laquelle il correspond donc ici c'est pour le mois d'avril donc je fais suivant ici et donc voilà j'ai toutes mes ventes alors ici j'avais quatre colonnes entre autres il y en a que deux trois qui vont me servir donc je mets ici plat vente ça ça correspond au plat ça ça correspond à la quantité et ici ça ça correspond au chiffre d'affaires hors taxes le chiffre d'affaires tdc si j'en ai pas besoin donc il on laisse tout notre l'autre ensuite je passe à suivant et là en fait j'ai la liste de tout ce que je vais apporter voilà j'ai 225 lignes qui vont être apportées et voilà ça y est j'ai apporté toutes mes ventes du mois d'avril alors on va regarder un petit peu ça on clique sur le crayon ici pour voir bon voilà tout ce que j'ai apporté pour le mois d'avril donc ici on voit qu'il a donc c'est la première colonne ici et les deux dernières en fait qu'on a qu'on a importé en fait ici les deux demi-lieux ça va être la correspondance avec avec couste c'est à dire que pour ici pour l'assiette gourmande par exemple il faut lui dire à quoi ça correspond dans couste parce qu'on a décrit cette recette en couste et on l'a pas forcément appelé de la même façon dans notre logiciel de caisse donc ici on clique sur liaison qui va nous permettre de voir en fait de faire cette liaison donc ici l'assiette gourmande de caisse correspond à la recette couste assiette gourmande ça peut être aussi un ingrédient on va le voir sur un autre exemple donc ici j'ai mis aussi un nombre de portions par défaut c'est un mais vous pouvez très bien avoir des demi recettes par exemple pour des menus enfants alors on va descendre un petit peu je vais chercher ici le par exemple le cheverny ici en fait c'est une bouteille de 20 ans qui est en 75 cm dans la caisse et elle correspond à l'ingrédient couche au vernis donc qui est une bouteille de 75 cm alors après par exemple pour j'ai vu ici ici pour le calva en fait ici c'est pareil le calva correspond à 0,04 litre de calva donc voilà comment sont faites les correspondances et les correspondances une fois qu'elles sont faites elles sont faites une fois pour toutes en fait vous n'avez plus besoin de les de les refaire mois après mois on a quand même ici un onglet qui nous permet un bouton qui nous permet de gérer la correspondance pour tout le temps en fait au fur et à mesure de vos évolutions c'est un petit peu plus simple si on a un outil de recherche ici qui nous permet d'aller directement directement sur le bon produit donc par exemple si je cherche du faux filet voilà ici j'ai du faux filet en fait qui est qui est ici donc on en a deux on a deux articles dans la caisse qui correspondent au faux filet ça doit être ici un faux filet à la carte ici peut-être un faux filet au menu donc on voit bien que que deux produits de la caisse peuvent correspondre à la même recette par contre l'inverse n'est pas vrai une seule une recette ne peut pas enfin deux recettes un produit ne peut pas correspondre à deux recettes de coûts donc voilà pour les la correspondance et une fois que la correspondance est faite en fait on va pouvoir calculer nos écarts entre les achats et les consommations donc ici par exemple j'ai pris une période du 1er mai au 31 mai et il va me calculer les écarts en fait sur chaque produit alors ici par exemple pour le premier on a le ricard donc on a consommé un litre 38 donc avec toutes les recettes enfin tous les les consommations qu'on a fait du fichier import qu'on a fait on en a acheté deux donc il y a il doit y avoir deux deux récarts enfin deux litres en facture parce que si on a l'unité litre avec un coût d'achat de 27 euros dix-huit en des l'inventaire du du jour avant en fait ici on met le 1er mai il prend le jour avant donc du 30 avril l'inventaire du 30 avril nous donnait 1,2 litres d'orica l'inventaire du 31 mai nous donnait 0 litre d'orica et donc on a un écart de 1,82 qui correspond à un coût de 24,73 donc on a on a ça en fait pour tous nos ingrédients et ce qui est en jaune correspond à tout ce qui est négatif c'est à dire que on a on a on a acheté plus que ce qu'on a consommé donc après on peut faire aussi un truc ici on a un tripac catégorique ici on a tous les apéritifs ensuite on a toutes les bières donc ici on voit bien que pour les bières on a on a aussi des écarts ça permet de calculer à l'unité par exemple si on a trois TSP voilà après bon c'est c'est bon pour toutes les catégories et ensuite on peut faire aussi un tripac par par coût décroissant c'est à dire que c'est vraiment le coût d'écart qui est important pour nous parce qu'on veut savoir en fait sur quels produits je veux je veux me focaliser donc ici on peut avoir des produits sur lesquels il n'y a peut-être pas eu de qui n'ont peut-être pas été intégrés dans nos recettes je pense ici pour me déterre charlotte qui n'ont peut-être pas été intégrés dans toutes les recettes donc c'est peut-être pour ça qu'on a un gros écart ou le 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 certains certains vins peut-être qui a eu un problème d'inventaire bon après c'est à vous de comprendre en fait pourquoi il y a cet écart et donc on peut voir après à vous de voir en fait pourquoi vous avez ces écarts et l'intérêt c'est d'abord de se concentrer sur les plus gros écarts voilà après vous pouvez donc simplement changer de période pour prendre des périodes plus large de plusieurs mois si vous voulez donc voilà pour les le calcul entre les les calculs d'écart entre les consommations et les achats voilà voilà voilà